Alors, on est à l'approche du temps des fêtes et on avait envie de vous partager un petit truc de Noël, des sourires de Jello. Oui, dans une orange. C'est vraiment super original. Comme vous pouvez voir, il y en a déjà qu'on a réussi, mais on voulait vous montrer comment faire. Alors, d'abord, ça vous prend des oranges et tout est super bon pour le truc de l'orange, pour éplucher ça de façon très rapide. On vous l'a montré précédemment. Vous pourrez aller revoir la vidéo si vous voulez voir comment on fait pour retirer les oranges. Il y a cette façon de faire là, mais vous pouvez aussi aller juste couper l'orange en deux et aller gratter l'orange, si vous voulez. C'est vraiment une façon de faire parce que là, comme vous voyez, il faut vraiment essayer de ne pas retirer le trou. Exactement. Parce que sinon, moi, ce que j'ai fait hier, quand je l'ai fait d'avance, le petit trou était tombé. Fait que là, évidemment, d'essayer de mettre du Jello liquide là-dedans, ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai pris une banane, puis je l'ai comme mis dans le trou de l'orange. Mais ça a fonctionné, ça a bloqué le trou, puis j'ai pu mettre mon Jello par la suite. Mais bref, avec ce petit bol-là, c'est vraiment super. C'est vraiment... Non, là, je n'ai pas mis le tout. Exact. Mais là, vous prenez votre Jello. La recette habituelle. Exactement. On en a pu ça. Vous mettez ça là-dedans. Moi, j'ai mis ça dans un bol à morceaux. Je trouvais que ça tenait bien pour les oranges. Et vous faites figer pendant la nuit. Ce qu'on n'a pas testé encore, c'est qu'on peut les couper en tranches d'oranges. Et on va voir si vraiment ça fonctionne bien. Parce qu'après ça, le but, c'est de pouvoir servir ça à nos invités pendant le temps des fêtes. Je te laisse l'honneur. Bon, c'est moi qui salue les mains. C'est les trucs d'Annie et Vicky, hein? Est-ce qu'on y va? Je pense de moitié, puis après ça, on les recoupe comme ça. On va la tester comme ça, la première. Et chose intéressante, pendant le temps des fêtes, là, c'est peut-être la version enfant, mais si vous voulez faire une version adulte, vous pouvez peut-être ajouter d'alcool dans votre Jello. Ça, c'est bon. Fait qu'il faut y aller en toute délicatesse, hein, parce que ça a l'air de... Ah, mais quand même! Cool! Je vais les placer ici. Je pourrais peut-être en couper un verre aussi. La verre, tiens. On a fait ça aux couleurs de Noël. Puis vous pouvez y aller avec toutes les couleurs de Jello que vous trouvez, si vous avez envie, là. Oui, ça peut être pour des fêtes d'enfants aussi, multicolores, tout ça. Mais là, pendant le temps des fêtes, ça peut être original aussi, à se servir. C'est un petit défi. Ça prend quand même de la minissie, hein, pour... Ça prend un bon pétot, puis vraiment vous assurer que le Jello est bien pris, là, t'sais. Ou à la limite, ça peut être un corps, t'sais, comme ça peut être carrément comme ça aussi, là. Ça fait des petites oranges sourires. Ça se mange bien, en plus. Pour le temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. 94.9 Rouge FM 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3